Bonjour, dans cette vidéo on va parler d'images avec le petit copain, on va se remettre comme il fallait, avec monsieur Franck Postelier, c'est la vraie taille, je suis désolé, c'est comme ça, et voilà, on va parler de photos, aujourd'hui de photographie, on va parler d'images, de photographie, l'importance de tout ce design qu'on voit maintenant apparaître sur internet, parce que pendant longtemps, moi j'entendais dire, alors c'est bien vrai, qu'une page web, par exemple, ce n'était pas forcément utile qu'elle soit très jolie pour vendre, moi je n'ai jamais été trop d'accord avec ça, maintenant voilà, il faut bien distinguer le côté épuré du côté pas joli. Dans le cadre d'un premier contact, c'est toujours plus avenant, on va dire, d'avoir de beaux visuels, ça engage, j'imagine, à plus peut-être de confiance au départ. Au départ, et encore une fois, je pense qu'il y a des gens qui confondent parfois les pages pas jolies et les pages épurées, parce qu'on peut avoir une page épurée, que du blanc, pas tout à fait, mais qui font quand même joli. On voit bien sur tous les sites internet de luxe, c'est très épuré, c'est du blanc, doré, argenté, c'est bon, des photos de qualité, voire aussi dans des... Et la photo, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer quelques exemples pour vous, donc peut-être vous donner quelques pistes, pour faire en sorte que vos pages web soient agréables et soient assez professionnelles. Alors on va commencer par montrer quelque chose qui est important, je pense, c'est... Comment obtenir des images de qualité. Alors sur Zerudy, on a quand même un outil qui est formidable, on va montrer. Je te laisse commenter, Franck. Donc l'outil de Zerudy qui permet d'avoir des images de qualité, on le trouve dans Média, avec lequel on peut importer des photos, donc on voit ici, importer des photos, donc de différents... Deux prestataires. Deux prestataires, donc Unsplash et Pixabay. Donc Unsplash, c'est vraiment dédié à la photo, avec de très jolies photos dans tous les domaines. Donc il faut cliquer sur Unsplash, si je clique sur Clash. Ouais, Clash. Il faut mettre de l'anglais, je croyais. Ah oui, il me semble. Voilà. Nous avons un tas de photos qui apparaissent. Donc ces photos sont libres de droit, sachant qu'à partir du moment où vous les... Il faut mettre à qui ça appartient, et ça, ça se fait automatiquement avec Zerudy, donc vous n'avez rien à faire en fait. Vous apportez des photos de Pixabay ou d'Unsplash. C'est ça. Et ensuite, elles sont automatiquement paramétrées pour être intégrées directement sur le site. Et les crédits sont intégrés automatiquement aussi. C'est ça. Donc on peut voir, il y a un tas de choix possibles, j'imagine. Ici, c'est des photos extrêmement professionnelles. Donc la même chose avec Pixabay, sauf que Pixabay ne propose pas que des photos. Ça peut proposer également des images, des icônes, du vectoriel, du dessin, enfin voilà. Voilà. Donc... Un tas de choix. Il ne faut pas hésiter à piocher dans cette bibliothèque-là, surtout que la plupart d'entre nous, voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont chercher sur Google Images. Mais bon, elles ne sont pas forcément de bonne qualité. Non. Et puis, pas forcément libres de droit non plus. Quelqu'un les a sûrement utilisées avant. Hyper important. Hyper important. Autre chose par rapport à une belle page. On va montrer un exemple. Celle-là ? Bon, au hasard. Alors, on est sur ton site forcément, mais... Oui. Toi, tu as beaucoup, beaucoup travaillé l'image. Est-ce que toi, tu es sensible à ça, tes photographes ? Ben ouais, j'étais peut-être un peu trop sensible. J'ai peut-être passé trop de temps. Oui. Mais en tout cas, j'ai essayé d'avoir un rendu qui soit assez propre. Et puis, assez qualitatif, on va dire, au niveau de l'aspect visuel. Parce que la photo, c'est important. Quand on parle de photo, ce n'est pas la photo. La photo, c'est la photo, c'est général. C'est l'image, quoi. C'est l'image. L'image rendue, l'image qu'on projette. Voilà. La sensation perçue au contact du site Internet. Et donc là, moi, ce que tu montres, c'est quelque chose qui marche bien, que tu m'as montré une fois, que moi, j'ai appliqué sur mon site web. C'est cette image sous forme de fiche qui m'a donné de bien meilleurs résultats que lorsque je mettais, par exemple, une image avec une capture de vidéo. Tu sais, une image qui montrait une capture d'écran de vidéo. Je crois que moi, ça m'a permis de multiplier par deux ou par trois. Donc, tu parles de ces fiches-là, c'est ça ? Oui, ce visuel-là, toi. Donc, ce visuel-là, effectivement, qui est très... C'est engageant. C'est ça. Donc, ça, c'est bien. C'est super important de faire ce genre de page avec des visuels comme ça. On va vous montrer tout à l'heure comment on fait ça. On peut aller sur une autre page, peut-être ? Alors, une autre page. Ça, c'est ton blog. Oui, le blog. Donc, ça, c'est pareil. L'image d'en-tête a été faite sur le site dont on va vous parler juste après pour faire un visuel qui soit accrocheur avec des titres qu'on voit aisément et la photo de fond et de moi. Voilà. Et je précise également que tu as intégré cette photo en médaillon, je crois, sur le côté ou en colonne. Enfin, tu as fait quelque chose qui fait que la photo est intégrée et pas déposée n'importe comment. Oui, oui. Parce qu'on voit des fois des sites où tu as une photo qui est en plein milieu et il y a plein de blanc autour, dans le sous-de-texte. Ce n'est pas très joli. Tu peux dérouler peut-être. Donc, un rappel sur les fiches. De toute façon, c'est un site de photos. Donc, forcément, ça s'y prête. Voilà. Mais regardez comment Franck, il agence ses pages. Si je devais faire un petit parallélisme, essayez de vous inspirer un peu de ce que font les magazines aujourd'hui. La presse classique dans les magazines. Donc, on a vraiment des pages qui sont extrêmement bien intégrées en termes de contenu. On passe en deux colonnes, on passe en une colonne. Il y a des images qui sont intégrées en médaillon. Et donc, c'est tout de suite très agréable à l'œil. Ça donne envie de lire, quoi. J'espère. C'est important parce que si tu veux que les gens, à un moment donné, restent sur tes pages, ils ne s'en aillent pas. Il faut qu'il y ait une bonne harmonie entre la quantité de texte et la quantité d'images. Et tout de suite, ça fait pro. On voit que tu as passé un minimum de temps. Ça donne tout de suite une idée du niveau de professionnalisme dans ta thématique. Oui, je pense. C'est ce que je voulais restituer. Ça ne fasse pas amateur, quoi. Il ne faut pas que ça fasse amateur. Le fond et la forme, c'est intimement lié. C'est une erreur, à mon avis, de penser que le fond est primordial. Le fond est important. C'est extrêmement important, le fond. Mais la forme, elle est tout aussi importante. Et moi, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible à la forme. Et moi, je suis, par exemple, quelqu'un qui, tout de suite, ferme une page si je vois que la forme, elle n'est pas là. Si la photo n'est pas bonne. Donc, la photo est extrêmement importante. Alors, on va passer sur un autre truc. Alors là, c'est moi. On va pouvoir montrer. Vous avez que vu ? Oui, vas-y, montre. On va parler de photos, mais la photo de soi aussi. Oui, oui. Allez, allez. Bon, c'est un tout petit, évidemment. Mais voilà une photo que j'ai longtemps exploitée sur le web. C'est une photo que j'avais moi-même détourée, que j'avais, alors que j'avais pris. Photomaton ? Je ne sais plus si c'était photomaton. Mais en tout cas, c'est vrai que j'avais détouré. Comme je n'avais pu. Et puis, ça a été longtemps, une image que j'ai mise sur mes sites web, sur plein, plein de trucs. Du coup, elle est toujours présente, cette photo. Et un jour, quand même, tu m'as fait une petite remarque. Bah, je t'ai dit, il y a un moment, il faut passer le pas aussi, quoi. Faut être pro-bouple. Hop ! Donc là, je vais arrêter. Bienvenue sur le live de... T'as déconneur le son ? Non, non, non. Non, c'est un registre. C'est le... C'est le... C'est le... C'est le... C'est le... C'est le... C'est le transition dessus, hein. C'est le... C'est le... C'est le... Voilà. Et donc, là, ce qu'on va vous montrer, c'est quelque chose que... Voilà, c'est assumé. Après, on a fait un petit portrait. Voilà. Histoire de te mettre en valeur et puis d'avoir une photo beaucoup plus pro, quoi. C'est ça. Simplement. Ça fait moins photomaton. Là, on voit tout de suite que c'est un peu plus travaillé. C'est ça. Donc, ça va jusque là. Je pense qu'il faut être extrêmement vigilant par rapport à l'image que vous voulez donner de vous-même. Mais l'intention, on ne soit tombé non plus dans des trucs... Voilà, il ne faut pas non plus tomber dans le too much, quoi. Faites quelque chose de pro, de propre. Pensez vraiment que l'image, ça va jouer sur la confiance, sur ce premier contact. C'est qu'elle était perçue, en fait, au premier contact. Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on va tout de suite se faire un jugement, un avis, qu'il soit bon ou mauvais, mais en tout cas, sur la façon dont il s'habille, sur le bonjour, la façon de parler, et l'image envoyée générée, quoi. Il ne faut pas que ça vous empêche de démarrer, on est bien d'accord. Mais dans votre évolution, plus vous avancez sur l'administration de votre site web, plus vous devez y penser. Quitte à refaire des fois des pages, à refaire des visuels. Moi-même, je suis allé chez un photographe pour faire prendre le portrait, parce que je n'avais pas de cliché. Ce n'est pas facile de faire comme ça. Non, non, non. Non, c'est évident. Donc, c'est vers ça qu'il faut tendre, même pour les vidéos. Moi, nous, on a eu des remarques, parfois, sur des vidéos qu'on tournait dans le studio, qui n'étaient pas toujours très propres, parce qu'on découvre un peu notre studio, et c'est vrai qu'on a un peu parfois galéré, mais on tend vers le côté, quand même, très, très pro, dans tous les cas de figure. Alors, il y a un outil qui est top. Oui. C'est quoi ? C'est Canva.com. C-A-N-V-A.com. Donc, ça vous permet de créer tout un tas de design dans tous les formats, pour avoir une espèce d'identité visuelle. C'est avec ça qu'on a fait nos fiches, les visuels de mes fiches, les visuels de tes fiches. C'est avec ça que tu as fait ça. Notamment, ça peut être aussi bien les vignettes YouTube, par exemple, que j'utilise systématiquement pour mettre sur mes vidéos YouTube, avec... C'est gratuit. Enfin, une grande partie est gratuite. Oui, oui. Donc, il y a beaucoup de modèles, à chaque fois, ici, sur la partie gauche, qui sont proposés. Donc, quand vous cliquez sur un modèle, en fonction des éléments qui sont utilisés, parce qu'en fait, le but, c'est de jouer avec plein d'éléments graphiques. On peut jouer sur les fonds, les textes. Les couleurs. Les polices, les couleurs. C'est hyper simple, quoi. Donc, c'est très, très simple, effectivement. C'est très intuitif. Pour une qualité, tout de suite, qui est... Alors, je retourne au moins assez là. Donc, on a des trucs pour... Voilà. Donc, vous avez tout un choix, ici, de votre type de visuel que vous recherchez, en fonction des réseaux sociaux, poster, couverture Facebook, publications, en A4, images de blog, etc. Vous regardez ce qu'il vous faut, images de blog, pochette de... T'as vu, il y a un truc nouveau que je n'ai pas vu, c'est les déplis en trois volets, là, t'as vu ? Vous voulez réaliser un dépli en trois volets, vous cliquez sur « Dépli en trois volets ». Et vous pouvez, à partir des modèles qui sont ici, Voilà, donc, gratuit, 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 gratuit. Je clique sur celui-là, par exemple, ou celui-là. Deux modèles parmi... Je clique sur celui-là. Donc, il le charge par défaut. Et ensuite, on n'a plus qu'à modifier le contenu Vincent de Lourmel. On peut modifier les polices, ici, la taille, la couleur, le texte. C'est extrêmement bien fait. C'est vraiment, vraiment très, très bien fait. Pour changer de visuel, on peut télécharger soi-même ces images. Moi, j'ai téléchargé pas mal d'images, ici. On peut intégrer facilement. Ça se fait en glissé-déposé. Donc, on peut faire facilement et rapidement des visuels de qualité. Voilà. Sans trop se fatiguer. Voilà, voilà. Donc, sans avoir besoin d'aller sur Photoshop, ce genre de choses. Quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec le graphisme, là, vous avez un outil qui est quand même prêt à l'emploi. Qui est vraiment top, quoi. Voilà. Donc, juste peut-être pour montrer les fiches que j'ai faites. Voilà. Donc, ça, ça se fait assez rapidement, en tout cas, pour avoir un résultat comme celui-là. Travail, c'est d'en faire un premier modèle, mais après on duplique. Parce que c'est tout ce travail du duplicage qui est vachement simple. Donc, combien de temps tu as mis, toi, pour faire ce genre de visuel ? Alors, le départ est un petit peu long, parce que j'ai trouvé son identité, etc. Mais après, je ne vais pas dire, je ne sais plus exactement, mais ça prend... Enfin, c'est assez rapide, de toute façon. Alors, moi, je peux vous dire, moi, pour me faire mes fiches sur la mémoire et la V10, j'ai mis 5 heures. J'ai mis 5 heures, par contre, voilà, j'ai des fiches super sympas, qui sont hyper accrocheuses. Et puis, qui vont me durer longtemps, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment du temps bien investi, quoi. Sachant que j'ai commencé de zéro, donc j'ai mis 5 heures, mais je pense que si je le refaisais aujourd'hui, je mettrais beaucoup moins de temps. Mais on s'habitue vite, en tout cas, à l'outil, et à un rendu, moi, je l'ai fouillé à tout prix. Donc, voilà, n'hésitez pas à faire des... À jouer sur l'image, sur la photo de votre site, sur votre visuel à vous, pour établir un lien de confiance avec votre public. Et puis, si vous avez besoin de portrait pro, passez au studio, hein, il y a tout ce qu'il faut, les flashs, les photos. Voilà, là, vous avez les studios vidéo, mais à côté, là, vous avez le studio photo de Franck, que vous ne voyez pas, mais que moi, je vois, enfin, bref, je ne me fiche. Ah oui, tu vois, voilà. Merci, c'est tout, Franck ? Oui, c'est tout, ouais, c'était très bien. Allez, on va les manger, nous. Ouais, à la table. Allez, à bientôt. Au revoir.